Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois ici au château de Monton-Saint-Barnard en compagnie de Hugues de Vries. Hugues, bonjour. Bonjour Sébastien. Merci de nous accueillir. Bonne année pour tous nos voeux, au nom de 8 mon blanc, pour cette nouvelle année 2021. On espère qu'il y aura plein de bonnes choses, plein de nouvelles choses pour toi et pour ton activité ici au château. Écoute, merci pour tes voeux. A mon tour, bonne année à toi, à tes proches et à tous. J'espère que l'année 2021 sera meilleure que l'année 2020. On souhaite en tout cas au potager beaucoup d'activité, de productivité et de fertilité. Alors on a choisi, on le dit, on a choisi de ne pas porter le masque, on est à l'air libre. On a notre distance de sécurité, on va déambuler tranquillement dans le potager. On le voit, vous le voyez sur les images de la neige, la neige est tombée en abondance. Comment on fait pour, quand on est jardinier, quand on s'occupe d'un potager, comment on fait pour gérer l'arrivée de la neige sur un potager ? Alors déjà, il faut l'avoir un petit peu anticipé. Ce qu'on va voir ici typiquement, c'est qu'on a paillé, là c'est un fruitier pour le protéger, et aussi on a paillé les légumes d'hiver. Quand tu dis paillé, qu'est-ce que ça signifie ? Alors oui, encore une fois, ce n'est pas forcément que de la paille, c'est du broyat, des feuilles mortes, des déchets verts et bruns, azote et carbone. Et on va pailler les choux, les poireaux pour les protéger du gel ou même du poids de la neige pour mécaniquement les protéger de ces éléments du mois de janvier. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il pleut, ça apporte de l'eau au sol. Lorsqu'il neige, il faut savoir qu'un flocon de neige capte l'azote du ciel. Et du coup, il vient non seulement hydrater le sol et les plantes, et en plus, il vient apporter de l'azote dans le sol. Donc ce n'est pas que négatif ? Ce n'est pas que négatif. Et même la neige représente une forme de protection thermique, puisque elle est à zéro degré, mais quand il fait moins 15, moins 20 la nuit, sous la neige, il fait meilleur. D'accord. Du coup, finalement, pour les légumes, encore une fois, la nature est bien faite. Donc apport d'azote et protection, entre guillemets, thermique. Donc j'accueille la neige avec plaisir. Simplement, il faut protéger les légumes en les paillant au préalable. Si ça n'a pas été fait, ce n'est pas grave. De toute façon, il y aura d'autres épisodes dans l'hiver de neige. Donc on peut faire le paillage, là, c'est le jour prochain, je crois qu'il va pleuvoir, et reneiger. Du coup, on peut pailler entre les deux pour se préparer à la prochaine chute de neige. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contradiction ? Non, non, non. Ça donne des images sympas. Je salue François Piron, qui est derrière la caméra, avec cette neige qui vient se mélanger à se potager. Ah, c'est joli, même si pour un jardinier, c'est un petit peu frustrant, parce qu'on se dit, bon, je ne peux pas surveiller ce qui se passe, mais il faut laisser faire. Il y a une forme de lâcher prise, c'est la saison. Il y a des hivers forcément plus compliqués que d'autres. Tu préfères quoi, toi, un hiver avec de la neige, ou un hiver où il n'y a pas de neige, il fait froid, mais il n'y a pas de neige ? J'aime bien la neige, parce qu'on remplit les nappes phréatiques, on imbibe le sol, ça fait cet apport d'azote. C'est joli, je suis aussi pratiquant de ski de rando à mes heures perdues, du coup j'aime bien la neige. Donc non, je la cueille bien. Et puis ça me force à faire autre chose dans le potager, d'autres activités. Qu'est-ce que tu fais justement ? En fait, quand il y a des gros épisodes météo qui sont difficiles, des grands froids ou des grosses chutes de neige, comme on a eu ces derniers jours, c'est le moment d'aller dans un atelier, se mettre à l'abri, et penser aux animaux qui cherchent aussi à se mettre à l'abri. Je pense notamment aux oiseaux qui sont des alliés très précieux du potager. Pour exemple, par exemple, la mésange bleue qui est l'alliée par absolu du jardinier, puisqu'elle va manger les chenilles, même les pucerons, et on va chercher à lui faire des abris. Et ça, ça se fait dans un atelier en hiver, quand on a les mains au chaud. Et en fait, c'est assez simple de l'attirer. En fait, on sélectionne l'espèce d'oiseau qu'on veut par le diamètre du trou. Typiquement, une mésange bleue, elle va être en confort avec un trou dans le nichoir entre 25 et 27 mm. C'est très précis. Les oiseaux savent faire de la géométrie. Et en fait, elles savent qu'elles seules peuvent rentrer dans ce trou-là. Elles ne vont pas être dérangées par ni des prédateurs, ni des concurrents. Et du coup, naturellement, elles vont aller vers ce nichoir-là. Il y en a un qui est là, exactement, avec un trou de 27 mm précis. Est-ce que tu n'as plus de tes propres mains ? Voilà, tout à fait, c'est très simple à faire. Un petit tuto, justement. Est-ce qu'il faut être un gros bricolaire ? Non, on trouve des tutos sur Internet très facilement. Il y a peut-être trois éléments, trois choses à connaître lorsqu'on fait un nichoir. Enfin, lorsqu'on va poser un nichoir, c'est son positionnement. On va, de préférence, le mettre au sud-est, un petit peu comme les plantes, c'est-à-dire la lumière du levant. On va surtout, ça c'est indispensable, mettre l'ouverture du nichoir dos au vent. Pourquoi ? Parce que quand l'oiseau arrive pour rentrer dans son trou, il faut qu'il soit freiné par le vent, et non pas accéléré par un vent qui le pousse. Donc ça va le mettre soit en confort, soit en inconfort. Donc on maximise les chances d'attirer un oiseau si on se met dos au vent. Et enfin, on le met à une situation suffisamment élevée pour éviter les prédateurs que sont les chats ou certains rongeurs. Du coup, même potentiellement, ce que je n'ai pas fait, on aurait pu faire une couronne de houe par exemple, ou de ronces, pour éviter aux chats d'aller, ou autres rongeurs, d'aller visiter le nichoir. Donc un nichoir comme celui-ci, ça fait partie de l'activité que tu fais notamment dans cette période hivernale ? Oui, tout à fait. En fait, c'est important d'en avoir tous les 10-20 mètres dans un potager, puisque comme ça, on a une belle population d'oiseaux qui vont travailler pour nous. Du coup, il faut penser à eux aussi. Pour conclure cette chronique, un petit message pour les jardiniers, les gens qui s'intéressent au potager. Un petit conseil pour bien affronter l'hiver ? Si vous n'avez vraiment rien à faire dans votre potager, entretenez vos outils, parce que c'est un truc auquel on ne pense pas, et pourtant, c'est très important. Typiquement, graissez vos sécateurs, aiguisez-les. On va arriver dans deux mois, dans une période intense de taille de fruitier. On reviendra certainement faire un petit point là-dessus ensemble. Il faut avoir des outils bien préparés, propres, désinfectez-les, pour éviter de passer une maladie d'un arbre à un autre. Donc ça, c'est une activité à faire si on veut rester au chaud. Et planifiez aussi vos plantations, vos semences, vos plantations. Planifiez toute votre année, c'est le moment. On n'a que ça à faire, rester au chaud dans un bureau, en pensant à son jardin, en planifiant toute sa production pour l'année. Voilà, c'est une activité. Merci beaucoup. Oui, merci. On te retrouve très rapidement sur les antennes de 8 Mont-Bloin. A très bientôt. Je ne vais plus prendre autant de plaisir que moi pour cette chronique. On se retrouve donc très rapidement. Et puis n'oubliez pas, continuez à entretenir votre potager. A très bientôt. A bientôt.